Bonjour à tous, merci d'être venus. Donc mon cours va concerner la géométrie des nombres, une forme un peu généralisée de la géométrie des nombres, ça a des rapports avec la géométrie d'Arakélov, disons que ça s'inspire de techniques de géométrie d'Arakélov par moment, je vais introduire divers minima et les pentes des espaces à délic rigides et on va essayer de comparer ces minima et ces pentes et retrouver ou généraliser en tout cas des énoncés de géométrie des nombres classiques. Donc hier, Jean-Benoît Bost a évoqué un peu la géométrie des nombres de Minkowski sur Q. Donc je vais commencer par également rappeler quelques notions de cette géométrie des nombres, juste rappeler les minima et le volume, etc. pour qu'on puisse ensuite voir la généralisation. Donc je considère un réseau, un Z-module libre de type fini de rang N et sur ce réseau, on considère une norme euclidienne. Donc en fait, je vais parler de géométrie des nombres, ce sera essentiellement de la géométrie des nombres euclidiennes, c'est-à-dire avec des normes euclidiennes ou hermissiennes. Je ne parlerai pas d'espaces convexes quelconques, des boules convexes quelconques, seulement des ellipsoïdes. Donc je considère lambda un réseau, une norme sur le réseau et à ces données, on peut associer les minima successifs, qui sont ce que je vais noter lambda i de grand lambda et la norme. Lambda et sa norme, c'est ce que je vais appeler un réseau euclidien. Donc le lambda i de ce réseau, i étant un entier entre 1 et n, va simplement être le minimum des nombres réels r positifs, tels que la dimension de l'espace vectoriel engendré par les points du réseau de normes inférieures à r et supérieures à i. Donc ceci signifie qu'il y a dans le réseau i vecteurs libres de normes inférieures à r. Donc on peut le voir également comme le minimum du maximum de normes de vecteurs du réseau qui sont libres. Alors on a une relation immédiate entre ces minima, à savoir qu'il est facile de voir que le premier minimum le plus petit est non nul. Il est assez facile de voir aussi que ce sont vraiment des minimums et pas seulement des bandes inférieures et que ces nombres sont rangés dans l'ordre croissant. Alors on va comparer un des objets de la géométrie des nombres et de comparer ces nombres au volume de lambda. Alors volume, je vais prendre une base du réseau. Hier, Jean-Benoît Boste a parlé du co-volume. Donc moi, c'est ce que j'appellerais plutôt volume. Bon, c'est exactement la même chose. Le volume de lambda et le nombre réel. Le déterminant des produits scalaires des EIEJ à la puissance 1,5. Donc là, on a une matrice carré d'ordre EN obtenue dont les coefficients sont les produits scalaires des normes de la base de lambda, des vecteurs de la base de lambda, produits scalaires associés à la norme euclidienne choisie pour le réseau. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le volume du réseau. C'est aussi un nombre réel, positif, strictement positif. Et donc, ce que fait Minkowski, c'est, enfin, le premier et le second théorème de Minkowski consistent à comparer soit lambda 1, soit le produit des lambda I au volume du réseau. Donc, pour ça, je vais introduire deux constantes. Alors, les notations sont pour l'instant un petit peu étranges, mais elles vont s'expliquer par la suite. On va voir pourquoi je note de cette manière. Donc, je vais introduire cette première constante C1 avec un 1 romain MQ comme le sup des lambda I du réseau sur le volume du réseau à la puissance 1 sur N. Donc, le sup étant pris sur tous les réseaux euclidiens de dimension N. Et on obtient une deuxième borne supérieure en prenant cette fois-ci non pas lambda 1 seulement, mais aussi on fait intervenir les autres lambda I. Donc, on fait le produit des lambda I. On divise par le volume et on met le tout à la puissance 1 sur N. Et on n'oublie pas d'écrire le sup. Donc, le sup de ces quantités sur exactement les mêmes objets, donc le réseau. Voilà. Donc, on a deux bandes supérieures. Q, c'est quoi ? L'ensemble des nombres rationnels. C'est simplement ça. Et j'ai écrit Q. Alors, c'est bizarre qu'on écrive Q ici. Mais il se trouve que dans la suite, je vais remplacer Q par une extension algébrique de Q, justement. Donc, la notation s'explique à cause de ça. Et effectivement, si on reste à ce niveau-là, ça n'a aucun intérêt d'écrire Q. Mais justement, la géométrie des nombres classiques va être, dans ce qui va arriver après, le cas particulier, grand K, le corps que je vais avoir, grand K égale Q. Alors, donc, ces deux quantités sont finies. Alors, ça, ça doit être dû à ermite, je crois. Bon, en tout cas, il y a des bornes qui ont été obtenues dans les années 1900. 1800, plutôt. À la fin des années 1800. Donc, ces deux quantités sont finies. Et en fait, par rapport à ce qui a été dit hier dans le cours de Jean-Benoît Boste, la constante d'ermite officielle, c'est le carré de la première. Donc, ça, c'est la constante d'ermite classique. Et on a un théorème de Minkowski. Alors, comme l'a dit Jean-Benoît Boste, cette constante n'est connue explicitement. que pour n inférieur à 8 et n égale 24. Alors, on peut l'avoir. Si vous n'aimez pas les réseaux, on peut la voir de manière beaucoup plus élémentaire. Enfin, c'est un peu en trompe-l'oeil parce que ça ne permet pas vraiment de la calculer. Mais au moins, ça permet de la comprendre de manière plus élémentaire sans parler de réseau. Donc, gamma n, c'est aussi la borne inférieure, le plus petit c, nombre réel positif c, tel que, quel que soit un n plus un Uplé d'entier non nul, il existe un n plus un Uplé d'entier non nul, tel que a0x0 plus anxn égale 0. Alors, ça, c'est facile à faire. Par contre, on demande en plus que la solution qu'on a trouvée n'est pas trop grande par rapport au AI. Donc, ça veut dire, ici, on va l'écrire comme x0 plus xn au carré inférieur à c fois a0 carré plus an carré puissance 1 sur n. Voilà. Donc, ça, ça donne une caractérisation élémentaire de la constante d'Ermitte, mais, évidemment, trouver ce c n'est pas, enfin, difficile, c'est un problème difficile. Alors, Minkowski, je vous rappelle que Minkowski a démontré, et Jean-Bernard Boss en a parlé hier, justement, Minkowski, on va dire, bon, peut-être dans son livre géométrie des nombres, géométrie d'Ertzelen, il a dû, il a démontré la chose suivante, à savoir que les deux constantes, la première et la seconde, étaient égales et qu'elles étaient, il a obtenu une meilleure borne que celle d'Ermitte. Ermitte avait une dépendance exponentielle en n et Minkowski a une dépendance polynomiale racine de n. Oui, je crois, au moins pour n égale 24, il y a le réseau de Leach, et pour n inférieur à 8, je crois que il y a des réseaux, oui, oui, c'est... Pardon ? C1 n'est pas... C1 n'est pas... C'est égal à C2. C'est égal à C2. C'est ça. Oui. Oui, oui. Non, c'est ça. C'est un des... Il y a plusieurs théorèmes de Minkowski, mais justement, le premier théorème de Minkowski vous dit que cette chose-là est inférieure à racine de n. Le deuxième théorème de Minkowski vous dit que C2 est aussi inférieur à racine de n. Mais il vous dit... dans... Alors, je crois que c'est... J'avais regardé, c'est dans le paragraphe 51 de son livre, je crois. Il y a... Alors, il ne le dit pas aussi clairement que ça, disons. Mais la démonstration permet de voir que C1 est égal à C2. Et d'ailleurs, on va généraliser cette égalité. Donc, il y a bien égalité. Et on peut attribuer, je pense, pour le corps Q, enfin, pour ces concentres-là, on peut attribuer l'égalité à Minkowski. C'est implicite dans son livre. Bon, il faut un peu... Ce n'est pas évident, ce n'est pas écrit explicitement, mais c'est... À l'époque, c'était... Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans la suite ? Eh bien, donc ça, c'est la... C'est une partie de la géométrie des nombres classiques sur les ellipsoïdes. On parle seulement de normes euclidiennes. D'ailleurs, ici, le C1 et C2, c'est par rapport à des normes euclidiennes. Enfin, on prend juste sur des sub de réseau euclidien. Parce que le premier théorème de Minkowski concerne aussi des corps convexes plus généraux. Alors, dans la suite, je vais remplacer Q par une extension algébrique de Q, que je vais appeler K. K, ce sera toujours cette extension. Je vais remplacer mon réseau euclidien par un espace à déluque rigide. Les minimums, les minimas vont devenir également des minimas. Alors, il y aura plusieurs types de minimas. Alors, je vais en définir trois, je pense. Donc, il y a... Quand on change de corps, il va y avoir plusieurs types de minimas qui apparaissent. Alors, c'est... ça fait une géométrie des nombres plus riches. Plus compliqué aussi, si on veut, mais bon, plus riche. Il y a plus de minimas. Le volume de lambda va devenir la hauteur de e. Alors, la hauteur, c'est... un peu le langage de la géométrie diophancienne. En géométrie d'Arakilov, on dirait plutôt le degré. C'est pas tout à fait... C'est pas la même chose, tout à fait. Ce serait plutôt le degré de e. Bon, là, exceptionnellement, je vais mettre un chapeau sur le degré pour juste signifier l'équivalent en géométrie d'Arakilov. Et le volume à la puissance 1 sur n va devenir la pente de e. Donc, je vais définir tous ces objets et... Et on va essayer de comparer ces minimas les minimas que je vais introduire ici avec pentes, hauteur. Je vais aussi introduire d'ailleurs, j'aurais pu écrire ici des minimas vraiment issus de la géométrie d'Arakilov liés à la filtration de Ardern-Arassiman. Donc, les pentes successives de l'espace stadélique rigide. Donc, je vais avoir beaucoup de minimas. je vais essayer de les comparer et de voir... Enfin, d'obtenir des relations intéressantes. Donc, je vais... Maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet en vous définissant les espaces stadéliques rigides. et je vais commencer par faire un petit rappel sur les extensions algébriques de Q. Ça va me permettre d'introduire les quelques notations dont j'ai besoin. Donc, je prends K sur Q une extension algébrique. Donc, K peut être égal à Q bar, par exemple, à la clôture algébrique de Q. Je vais noter V de K l'ensemble des places de K. Donc, les classes d'équivalence de valeur absolue non triviales. Et, donc, V de K est un ensemble infini, bien sûr. On peut le voir comme limite projective avec les applications de restriction. Limite projective des V de L pour L qui parcourt les sous-corps de nombre de K. Donc, l'extension finie, corps de nombre. Donc, ça, ça me permet de faire quoi ? Ça me permet de définir une topologie sur V de K, à savoir la topologie de la limite projective en ayant au préalable mis sur V de L la topologie discrète. Alors, bon, ça, c'est bien. Ça permet de définir très rapidement la topologie. Mais, pour avoir des idées plus concrètes de ce que sont les ouverts et les choses comme ça, je vais mentionner la chose suivante. Donc, on a dans cette topologie des espaces que je vais appeler V de K. Ici, V, c'est une place de L et L est un sous-corps de nombre de K. corps de nombre. Donc, V, V de K, c'est l'ensemble des places de K qui restreintes à L sont égales à V. OK. Alors, ça, ça constitue pour cette topologie un ouvert, même une base d'ouvert de la topologie ouverts, donc base d'ouvert et puis ces ouverts sont compacts aussi. Et lorsque L, bien sûr, L varie parmi tous les sous-corps de nombre de K. ça me fait beaucoup d'ouvert compact. Et à partir de là, on peut construire sur V de K. là, bon, je ne vous donne pas les détails techniques qui sont dans un texte avec Guéle Raymond à Krell, paru en 2017. Donc, les détails techniques, pour l'instant, enfin, ceux-là, je ne les donne pas, ce n'est pas spécialement joli. Donc, sur V de K, on a une mesure borélienne caractérisée par le fait, donc, on a une mesure borélienne que je vais appeler lambda. Alors, je vais l'appeler lambda et non pas mu, vu le nombre de pentes que j'ai par la suite. Donc, je vais l'appeler lambda et ce lambda de V de K est égal au degré de L complété en V par rapport à Q complété en V divisé par le degré de L. Alors, il faut voir que toute, qu'il y a compatibilité, que ceci permet, cette égalité permet d'avoir une unique mesure borélienne sur V de K. Donc, ici, Q de V, c'est Q de P, R ou C, selon que V est, selon que V divise P, V est réel ou V complexe non réel. et donc, avec cette caractérisation, on voit tout de suite que la mesure de l'espace des places de K qui sont au-dessus d'une place fixée de Q est égale à 1, en particulier, quel que soit P qui vaut l'infini ou les noms premiers, on a lambda de V P de K égale à 1. Alors, euh... Ah oui, oui, pardon, oui, pardon, c'est R, oui. Oui, non, je... Oui, oui, c'est R, oui, bien sûr, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Oui, d'ailleurs, j'ai écrit une bêtise dans mes notes. Bon, tant pis. Alors, donc, 6K, maintenant, je vais juste définir les Adels rapidement. Donc, vous connaissez, alors, je vais plus ou moins admettre les Adels de Q. Donc, on va dire l'ensemble des XP dans le produit des Q de P pour P place de Q. Ah oui, 9. Tel que pour tout nombre premier, en dehors d'un nombre fini, on a XP pris en P inférieur à 1. Alors, oui, je n'en ai pas parlé. donc ici, c'est la valuation PA D. Donc, Valeur absolue PA D. sur QP sur QP Alors, il faut normalement préciser la normalisation. Bon, ici, comme c'est inférieur à 1, ce n'est pas très grave. je mentionne simplement que, on a aussi la valuation pour V dans VK. La valuation, je prends l'unique valuation PA D, l'unique valeur absolue PA D, de telle sorte que la valeur absolue de P appartienne à soit 1 P ou P-1 selon que pour tout nombre premier P. Ça, ça définit, ça normalise la valeur absolue VA D sur sur K de V. OK. donc là, j'ai les adelles de Q et les adelles de K vont être les adelles de Q tensorisées par K. Voilà. OK. Donc là, j'ai fait tous les rappels dont j'ai besoin pour juste savoir quelque chose sur les sur K, les places de K et les choses comme ça. Et je vais pouvoir maintenant définir les espaces à délic rigides. Ces espaces, donc ça va être relativement simple. Alors, donc je note K. Donc K, c'est une extension algébride de Q. Je garde toujours cette notation. Toujours la même notation. Donc je ne vais pas le répéter, mais à chaque fois qu'il y aura un K, ce sera une extension algébrique de Q. Alors, je vais commencer par définir ce que c'est qu'un espace à délic. donc ça va être l'objet minimal en quelque sorte qu'on veut considérer. Donc un espace à délic, c'est simplement un couple formé d'un K espace vectoriel de dimension finie donc d'un K espace vectoriel E de dimension finie de dimension finie auquel on adjoint des normes de normes que je vais noter avec un indice EV sur les E tensorisés par KV au-dessus de K et des normes en toute place de K. pour tout en toute place de K quel que soit V dans VK donc en toute place de K je mets des normes sur le tensorisé de E par KV et je ne dis rien sur ces normes juste des normes et je ne dis pas qu'il y a des liens entre elles etc. donc ça c'est juste un espace adélique on ne peut pas faire grand chose avec ça mais on peut qui permet de définir la suite et puis ça permet de partir de voilà d'un objet très simple alors vous remarquerez voilà là la norme la norme d'un élément lambda x c'est une norme c'est à dire que la norme de lambda x où lambda est un scalaire va être la valeur absolue V ad x de lambda lambda x oui donc là je vais vous remarquer que alors la notion ce sera E et non E bar donc là je commets un crime de l'aise majesté par rapport à la géométrie d'Arakilov qui a l'usage lorsqu'il considère un objet comme ça de mettre une barre pour signifier qu'il y a des normes associées à l'espace vétériel et pour ne pas confondre barre et E alors moi je vais noter je ne vais pas mettre de barre ça mais à chaque fois que je parlerai d'un E bon de toute façon j'écrirai souvent espace adélique rigide à côté ou espace adélique et donc ce sera sous-entendu avec sa collection de normes bon ça simplifie quand même beaucoup les choses mais je vous informe enfin je vous préviens que je ne mets pas de barre hier Jean-Benoît Bosse mettait des barres moi je laisse tomber les barres de même que je laisserai tomber les chapeaux sur les degrés etc bon on on s'habitue à cette convention alors donc là j'ai une définition d'espace adélique j'ai une autre définition qui est qu'est-ce qu'est l'espace adélique standard standard de dimension n donc je vais prendre que je vais noter donc à puissance n donc c'est l'espace et l'espace vectoriel K puissance n muni d'énormes alors que je vais écrire comme ça avec une seule barre X1 Xn en V aux places archimédiennes je vais prendre la somme des carrés des valeurs absolues des Xi à la puissance 1,5 pour que ça fasse une norme donc si V si V est une place archimédienne V est une place de K ici et sinon je prends le maximum des Xi des valeurs absolues des Xi si V n est fini les Xi varient dans KV donc ça c'est ce que je vais appeler l'espace adélique standard on aurait pu mettre rigide parce qu'il doit être rigide mais on voit juste l'appeler espace adélique standard ou voire même espace standard en fait et un espace adélique va être une déformation une sorte de déformation compacte de cet espace standard donc on va perturber sur un compact les normes mais seulement sur un compact et en dehors de ce compact on aura on aura essentiellement les normes de KN oui donc un espace adélique rigide donc c'est un espace adélique E donc j'ai déjà des normes sur les E tens KV et ces normes je leur impose des conditions donc il existe un isomorphisme donc je peux choisir une base de E il existe un isomorphisme de E avec K puissance N donc ce qui revient en choix d'une base et une matrice adélique A une matrice adélique donc A ça va être une collection de matrices en fait indexées par les places de K de matrices inversibles sur les adèles de K telles que la norme de X par rapport à E et à la place V est égale à donc je peux X je l'envoie dans K V puissance N via l'isomorphisme Phi enfin l'isomorphisme Phi induit sur les sur les complétés et je je multiplie par la matrice AV et là je prends la norme standard donc Phi V c'est simplement Phi tensorisé avec l'identité de K V c'est vraiment l'extension de Phi sur les complétés et ici donc on a la norme standard norme standard c'est la norme de l'espace standard qui est définie juste à côté donc vous voyez que je fais une déformation de l'espace standard je pars de l'espace standard K puissance N et par isomorphisme par un choix de base puis après par une petite déformation sur un nombre enfin sur un ensemble compact de place de V je déforme la norme standard et en dehors je ne change rien ça veut dire que les matrices AV sont inversibles et presque toutes égales à l'identité ça c'est pas sauf un nombre fini c'est en dehors d'un compact parce que sauf un nombre fini c'est lorsqu'on est avec un corps de nombre donc en dehors du compact on va dire que AV est égale à l'identité ou une isométrie disons donc les normes ici et en dehors d'un compact sont simplement les normes espace standard donc ça ça implique en particulier pour tout V il existe une base orthonormée orthonormée alors que je vais appeler U1EN bon U1EN oui c'est peut-être pas terrible comme notation bon la base dépend de V et qu'est-ce que ça veut dire base orthonormée de qu'est-ce que ça veut dire base orthonormée ça veut exactement dire que la norme de X1E1 plus XNEN est égale à la norme standard de X1XN donc la définition implique cette propriété mais c'est pas du tout c'est pas équivalent ça implique mais il suffit pas d'avoir ça pour avoir un espace analytique rigide il faut faire attention mais en tout cas en toute place on a bien une base orthonormée alors je vais donner des exemples d'espaces adéliques rigides alors l'exemple le plus simple bien sûr c'est K puissance N lui-même je prends A égale l'identité et puis FI également bon ça il se passe rien je vais relier l'introduction la géométrie des hommes classiques à ça alors comment on procède si je prends un réseau euclidien je peux construire un espace adélique rigide à partir de ce réseau de la manière suivante donc le réseau je vais le noter Z alors je vais peut-être changer la base ZA1 plus ZAN je dois définir un espace adélique rigide avec ces objets là avec cet objet comment je vais procéder il me faut un espace vétériel e alors là ça va être Q puissance N alors d'abord il me faudrait un corps K alors corps ça va être K égale Q donc on prend K égale Q e que je vais l'espace sous-jacent alors je disais Q puissance N mais c'est un peu exagéré je vais prendre lambda tensorisé par Q donc là j'ai un Q espace vétériel de dimension finie N et il me faut des normes dans les différentes places de Q et les normes en question vont être simplement donc la norme à l'infini la norme à l'infini pour v égale à l'infini v de Q c'est l'infini et puis les nombres premiers donc la norme à l'infini c'est simplement la norme du réseau euclidien sur lambda tens R et la norme la norme en une place finie va être le maximum des coordonnées de X les valeurs absolues P à D de ces coordonnées alors les X sont quoi ? ce sont les coordonnées de X dans la base du réseau voilà et bien si vous si vous mettez ensemble cet espace vectoriel sur Q de dimension finie et ses normes vous obtenez un espace à délic rigide et c'est l'espace à délic rigide qui va nous permettre de faire le lien avec la géométrie des nombres classiques donc garder en tête la notation e lambda les minimas que je vais définir ensuite pour ces espaces à délic rigides lorsqu'on va les restreindre à e lambda vont correspondre au minima de Minkowski bon là je ne fais pas la démonstration du fait que c'est bien un espace à délic rigide c'est très très simple il n'y a pas de difficulté particulière et enfin dernier exemple lorsque K est un corps de nombre si K est un corps de nombre il faut bien comprendre que ce qu'on vient de définir n'est rien d'autre que les fibres vectorial hermitien sur spectre de Oka de la géométrie d'Arakilov donc espace à délic rigide E c'est pareil que les fibres vectorial hermitien notés E ronde barre souvent oui on va noter comme ça avec les plongements de cadencés donc fibres vectorial hermitien sur spectre de Oka de la géométrie d'Arakilov et quel est le lien exact quelle est la correspondance si vous partez dans un espace à délic rigide vous pouvez construire un rond qui va être simplement l'ensemble des X dans E je vais écrire cette flèche au moins l'ensemble des X de norme inférieure à 1 pour toute place finie donc ça c'est un Oka module projectif de type fini et les normes aux places au plongement pour un plongement de cadencée ça va être la norme de E en V où V est la place correspondante à sigma une place induit un ou deux plongements selon que le plongement est réel ou complexe donc c'est une norme hermitienne invariante par conjugaison complexe donc c'est exactement l'objet standard de la géométrie d'Arakeloff les fibrés vétériels hermitiens sur Speck de Oka donc là on peut voir les espaces adélic rigides comme une sorte de généralisation de ces objets en fait c'est pas vraiment une généralisation au sens où tout espace adélic rigide peut être vu comme une extension à grand cas d'un espace adélic rigide sur un corps de nombre donc d'un fibré vétériel hermitien c'est pas alors peut-être l'écrire quand même elles sont hermitiennes ça c'est dans la définition c'est on prend la norme standard de K puissance n et puis on tord un peu par une matrice mais voilà exactement voilà exactement donc c'est tout l'art de la géométrie d'Arakilov d'avoir compris qu'il fallait rajouter des choses à l'infini pour compléter la partie voilà voilà alors avant de définir diverses opérations qu'on peut faire sur les espaces à délices rigides je vais définir la hauteur hauteur de gré et pente de ces espaces qui vont bien sûr qui vont bien sûr être compatibles disons avec ce qui est déjà défini en géométrie d'Arakilov enfin on s'est même inspiré de ces définitions sauf qu'ici il ne faut pas oublier qu'on n'a pas un corps de nombre a priori on a une extension grand K algébrique qui peut être Q bar donc il faut juste faire un tout petit peu attention donc je prends un espace à délices rigides défini par un couple phi A je reprends la définition j'ai un isomorphisme de E avec K puissance n et j'ai une matrice ce que je vais définir là je vais utiliser ce couple qui qui permet de définir l'espace à délices régine mais bien sûr c'est indépendant du couple choisi alors la hauteur de E hauteur de E donc ça c'est du langage géométrie diophantienne va être un nombre réel positif strictement positif qui va être l'exponentiel donc ça va être une hauteur un peu multiplicative l'exponentiel de l'intégrale sur les places si on avait un corps de nombre on ferait plutôt une somme bien sûr des logarithmes des déterminants des A2V déterminants de A2V appartient à KV étoile je prends la norme V adic et j'intègre par rapport à la mesure borélienne que j'ai définie sur V de K alors je vais donner une autre expression tout à l'heure lorsque K est un corps de nombre voilà en tout cas vous prenez ça comme définition c'est un nombre réel et puis si E est égal à 0 enfin c'est des cas qui peuvent qui peuvent arriver on a la hauteur de E qui vaut 1 on considère des matrices 0 fois 0 des déterminants 0 fois 0 disons que ça fait déterminant enfin ça fait une hauteur égale 1 bon vous pouvez prendre ça comme une convention et donc cette définition ne dépend pas du choix du choix de phi ou de A et le degré d'Arakelov alors je vais je vais mettre Arakelov en parentage je vais surtout parler du mot enfin je parlerai de degré oui alors ça c'est le problème d'avoir des notes en anglais c'est qu'on écrit plus en français degré d'Arakelov donc là comme je l'ai dit tout à l'heure je ne mets pas de chapeau sur les degrés ce qui ce qui est très mal mais bon ça me simplifie la vie et ça va être simplement moins log de la hauteur donc là-bas on avait un langage géométrie d'Arakelov là on a vraiment un langage de géométrie d'Arakelov les deux vont intervenir dans mon cours je ne mets pas enfin c'est commode d'avoir les deux les deux les deux définitions sous la main et la pente d'Arakelov de E qu'on va noter mu là encore sans chapeau va être simplement donc là il faut que soit différent de 0 le degré de E divisé par la dimension de E alors exemple quand est-ce qu'on peut calculer ces nombres les exemples les plus simples évidemment sont liés à l'espace standard donc la hauteur de l'espace standard c'est 1 et le degré et la pente sont égales à 0 et un autre exemple important correspond à l'exemple E lambda lorsqu'on a un espace un réseau euclidien sur un réseau euclidien peut-on calculer la hauteur de E lambda et quel est ce nombre et la réponse est la suivante donc si on a un réseau euclidien donc un tel réseau j'ai associé tout à l'heure un espace à délic rigide E lambda et bien la hauteur de E lambda est égale exactement au volume enfin ce qu'on appelle ce qu'on appelle parfois qu'au volume comme je l'ai dit mais ce que j'ai défini comme volume dans l'introduction donc c'est le volume de lambda bon il y a un petit calcul à faire et si K est un corps de nombre la hauteur de E est simplement un produit et là on peut oublier intégrale mesure etc donc on fait un produit sur les places de K des déterminants des valeurs absolues V à D des déterminants de A V à la puissance ce qu'on appelle la hauteur normalisée donc à la puissance un degré un degré local divisé par le degré du corps de nombre donc ça ça s'inspire de la c'est ça a été défini c'est le formalisme des hauteurs tordues de Damien Roy et de Jeffrey Sander ça a été introduit alors la première fois exactement je ne sais pas mais au milieu des années 90 on va dire alors on peut remarquer que la hauteur la hauteur de E est égale à la hauteur du déterminant alors comme je n'ai pas encore défini le déterminant je ne vais pas le dire tout de suite donc là j'ai défini la hauteur la pente et le degré d'un espace à délicre rigide et bien sûr pour pouvoir faire des calculs simplifier des calculs il faut avoir il faut qu'est-ce qui se passe par exemple lorsqu'on fait des sommes d'espace à délicre rigide des sommes hermissiennes qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait des produits tensoriels que deviennent ces notions alors ouh là là ouh là là ouh là là bon ah oui je n'ai pas commencé 5 minutes en retard bon dans ce cas là je vais m'arrêter là et je ferai la ouais bon allez je commence opération sur les espaces à délicre rigide donc je vais considérer eux un espace à délicre rigide ah oui très bien je me souviens d'accord très bien c'est mieux en fait très bien espace à délicre rigide donc j'ai eux un espace à délicre rigide sur k et f un sous-espace donc sous-espace je vais écrire f inclus dans eux mais bien sûr je ne vais pas écrire systématiquement sous-espace mais ce ne sera pas seulement un sous-ensemble ce sera vraiment un sous-espace vectoriel alors qu'est-ce qu'on peut construire avec ces donc on a on a sur f alors comment je vais écrire ça on a la structure induite f est naturellement muni d'une d'une structure d'espace à délicre rigide donc la norme de f va simplement être la norme de e sur f dans ce qu'avait et du coup donc on a une notion de hauteur etc. pour f bon ça c'est très simple on a la norme on a la structure quotient donc sur e sur f donc quotient pardon voilà non non il n'y a pas de donc là encore tous les détails sont dans l'article à Krell avec Guel Réman en 2017 si besoin donc quotient qu'est-ce que ça veut dire quotient donc l'espace l'espace vectoriel sous-jacent va être bien sûr le quotient de e sur f et les normes vont être les normes quotients on a une norme sur e donc si vous voulez l'inf des normes des z dans e e tends kv et z ah oui alors ici il faut que je mette x et la norme est z est égale à x modulo kv modulo f tends kv donc oui donc là j'affirme que tout c'est enfin pour l'instant j'affirme rien en fait pour l'instant je définis juste des espaces adéliques et il y aura un théorème qui va vous dire si ces espaces sont rigides ou pas donc je vais définir des espaces adéliques mais je vais quand même au passage calculer les hauteurs même si les hauteurs je les ai définis que pour les espaces adéliques rigides alors donc ici je vais écrire hauteur bon la hauteur de f ici il ne se passe rien là on a une formule qui va nous dire que la hauteur de e sur f donc lorsque c'est rigide bon la hauteur de e sur f va être la hauteur de e sur la hauteur de f dual donc l'espace sous-jacent c'est le dual à savoir l'ensemble des formes linéaires de e dans k et la norme c'est la norme dual définie hier par Jean-Benoît Bost bon la norme d'opérateur dual donc je vais écrire phi alors oui on va écrire comme ça x dans e dans ce qu'il y avait x différent de 0 donc là encore une fois que j'aurai dit que ces espaces là sont bien rigides j'aurai le droit de calculer la hauteur et la hauteur sera égale la hauteur du dual est égale à l'inverse de la hauteur initiale je vais en parler juste là enfin d'abord je parle des sommes directes donc sous-entendu sommes directes d'espaces adhéliques rigides enfin hermissiennes parce qu'il y aurait plusieurs manières évidemment de définir la norme au place enfin il y aura plusieurs manières de définir des normes mais si je veux des normes si à la fin je veux que la somme directe de deux espaces adhéliques rigides soit adhéliques rigides il faut quand même que je prenne des normes raisonnables donc la norme de x y par rapport à e plus prime v ça va être la somme des normes au carré si la place si la place est archimédienne et le maximum des normes ah oui j'ai pris x prime bon ici c'est x prime ce qui est plus logique là il y a un e prime là il n'y a pas de carré voilà si v ne divise pas l'infini ok et 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 j'ai besoin d'un petit bout du tableau d'à côté pour dire que la hauteur la hauteur d'une somme va être le produit des hauteurs ok je parle en termes de hauteur mais évidemment tout ça se transcrit également en termes de degrés le degré d'une somme et la somme des degrés on a aussi on peut faire des produits tensoriels alors en fait là il faut faire un petit peu attention donc sur si je vois donc là je vais parler de donc j'ai deux espaces j'ai e et e prime rigide je je veux considérer une norme sur l'ensemble des applications linéaires de e dans e prime donc là j'ai plusieurs normes utiles l'une n'est pas malheureusement hermitienne en général enfin ne donne pas lieu à des espaces à délics rigides qui sont les normes d'opérateurs donc normes d'opérateurs définies de la même manière que que pour le dual mais alors attention je le dis maintenant ça ce sera pas un espace à délics rigides donc ça ça donne après une norme sur le produit tensoriel du dual de e avec e prime puisque ce produit tensoriel s'identifie canoniquement à l'ensemble des applications linéaires de e dans e prime et donc on notera on notera ce produit tensoriel avec cette norme là on mettra un petit epsilon puisque ça correspond à la norme injective sur le produit tensoriel bon là je rentre pas dans les détails sur les produits tensoriels d'espace de banar ou même d'espace hermitien il y a plusieurs types de normes possibles la norme injective c'est donc je caractérise par ce petit epsilon va correspondre au nombre d'opérateurs sur cet espace de forme linéaire d'application linéaire donc ça il faudra faire attention que ce n'est pas hermitien ce n'est pas espace à délique rigide c'est sûr par contre il y a une autre norme sur cet espace e e prime qui est simplement le fait que une base orthonormée en une place v plus normes que je vais appeler de Hidbert-Schmidt donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que si je prends une base orthonormée je fixe V si je prends une base orthonormée de E Tenskv une base orthonormée de E' Tenskv oui alors j'ai la base dual bon alors du coup Eidual peut-être noter comme ça EIV EIV Tenskv FJ ça forme une base orthonormée du produit donc ça va correspondre à la norme de Hidbert-Schmidt si vous avez une expression par exemple concrète de votre application linéaire si on imagine qu'on a on a les deux espaces standards par exemple enfin un espace K puissance n K puissance n donc là on a des matrices et ça va correspondre à enfin moralement aux places archimédiennes ça correspond à faire des normes des sommes de valeurs propres de valeurs absolues au carré de valeurs propres valeurs propres de l'opérateur si vous êtes matrice ça s'appelle A A étoile A ou quelque chose comme ça donc c'est des sommes au carré de valeurs propres alors qu'au dessus ce serait plutôt des maximums de valeurs absolues de valeurs propres ce que je viens de dire est très très imprécis c'est faux mais bon c'est quand même moralement cette chose là et dans ce cas là donc dans ce cas là on aura le droit de calculer la hauteur puisque on va enfin je vais dire dans un instant que c'est bien un espace AD rigide et alors on peut calculer la hauteur bon la hauteur d'un produit tensoriel comme ça alors il serait plus malin de l'écrire en termes de pente parce que c'est plus facile à écrire disons que la hauteur du produit va être le produit des hauteurs pondérés par les degrés donc ici c'est le degré enfin pas les degrés les dimensions voilà donc on a une formule comme ça ce qui permet donc une fois qu'on a une fois qu'on a défini produit tensoriel on peut définir produit symétrique et produit extérieur donc là on a produit symétrique donc je parlerai assez peu produit symétrique d'un espace AD délic rigide donc bon pour ce si vous partez d'une base orthonormée base orthonormée en place V pardon ici donc là j'ai défini avec un E dual évidemment je peux transformer E par E dual et je retombe sur E donc si on veut mettre E dual on peut mettre des duos ici ça c'est mais c'est vrai pour tout E et E prime E et son bidual sont isomorphes isométriquement en tant qu'espace d'adlic rigide donc donc si j'ai cette formule avec E dual je remplace E par E dual et j'obtiens la formule sans les duos donc c'est ici j'ai j'ai juste écrit le dual et vous voyez pour définir le produit tensoriel ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une base orthonormée ici une base orthonormée ici j'ai fait le produit tensoriel des bases orthonormées et donc c'est pour ça que j'ai considéré la base dual ici du fait que j'avais écrit ça mais j'ai voulu prendre le dual parce que je voulais faire le lien avec ce qu'il y avait au dessus et les applications linéaires dans E prime donc le produit symétrique si on a une base orthonormée en V et bien si je prends les E1 I1 E-N-I-N ça ça forme une base orthogonale donc pour I de longueur L ça c'est une base orthogonale alors attention c'est pas orthonormée c'est à dire qu'il faut quand même préciser quelle est la norme quelle est la norme de cette chose là et donc la norme est égale à I1 f' I1 f' divisé par L f' à la puissance 1,5 si V divise l'infini est égale à 1 sinon si V ne divise pas l'infini et on peut donner une formule pour la hauteur de SL2 alors là je vais pas l'écrire elle est un peu compliquée elle est dans les notes qui sont sur la sur le site de la conférence fin de l'école d'été bon la formule est un peu compliquée mais on peut donner une formule pour la hauteur de ce produit déterminant ça va être plus pour le produit extérieur donc oui c'est ça c'est à dire que même plus généralement la hauteur du déterminant d'un espace à déluc rigide va être la hauteur de cet espace voilà c'est ce que je vais là je vais juste finir justement mes opérations avec le produit extérieur dont le produit extérieur maximal correspond au déterminant donc j'ai produit extérieur donc là j'ai un entier L ici l'entier L à côté était supérieur à 1 quelconque ici je prends un entier L entre 1 et N et je considère le produit extérieur de l'espace à décrit donc l'espace sous-jacent l'espace vectoriel sous-jacent c'est bien sûr ce produit extérieur et les normes ça va correspondre aux normes si je prends une base orthonormée j'obtiens une base orthonormée voilà donc ici E1, E1 est une base orthonormée en la place V et les I alors il vaut mieux que je prenne des stricts les I varient entre 1 et N voilà j'ai arrivé donc ça c'est une base orthonormée lorsque l'on part d'une base orthonormée donc ça ça définit la métrique les métriques sur lambda L2E et la hauteur de lambda L2E a une formule bon il serait plus agréable de l'écrire avec la pente en l'occurrence je vais peut-être écrire les deux donc la hauteur de lambda L2E c'est la hauteur de E à une puissance binomiale mais en fait il est beaucoup plus agréable de le voir avec la pente puisque la pente du lambda L2E est simplement L fois la pente de E alors c'est équivalent bien sûr ces deux formules sont équivalentes voilà et il me reste donc là j'ai fait un certain nombre d'opérations sur les espaces adéliques rigides lorsque j'ai un sous-espace vétériel je peux le munir d'une structure rigide je peux faire des quotients je peux faire des produits tensoriels d'espace adéliques rigides bon et je vais aussi pouvoir faire l'extension d'escalaires ça c'est quand même quelque chose important je vais prendre une extension algébrique de K et je vais prendre un espace adéliques rigides alors que je vais ici écrire phi de A de manière un peu abusive juste pour dire que je prends des représentants de l'isomorphisme et de la matrice pour définir E un espace adéliques rigides donc je peux considérer l'espace adéliques E K qui va être donc l'espace vectoriel sous-jacent va être le produit tensoriel de E avec K et les normes vont être induites par phi et A donc c'est à dire que phi va être phi étendue à K donc vu comme donc si j'ai une base de E j'ai une base de E dans K en clair et A est vue à la nouvelle matrice A dont j'ai besoin pour définir E K va être l'ancienne matrice mais vue dans GLN des Adels de K par procédé diagonale le plongement à diagonale de A de K dans A de K prime je duplique je duplique au-dessus d'une même place de K donc ça ça me permet d'avoir une extension d'escalaire à une extension algébrique bon quelconque et je peux aussi calculer la hauteur et la hauteur alors peut-être que je l'écrive là-bas parce que c'est important la hauteur ne bouge pas le degré ne bouge pas la pente ne bouge pas la hauteur de la hauteur de E K prime c'est la hauteur de U donc les formules sont faites de telle manière justement sont normalisées de telle manière que si on augmente même d'une extension algébrique ça ne ça ne fait pas bouger la hauteur et donc ce que je n'ai pas écrit formellement mais que j'ai déjà dit c'est que alors ce qui m'étonne c'est que je pensais l'avoir écrit quelque part donc c'est que théorème disons donc tous ces procédés sauf le le cinquième je crois avec les normes d'opérateurs donnent des espaces ADIC rigides c'est pas bon il y a du travail il y a peu de travail à faire pour vraiment puis il y a aussi du travail pour vérifier pour écrire pour trouver les formules disons enfin pour les pour les démontrer les trouver ça ça va mais les démontrer c'est un petit peu plus dur voilà donc ça justifie à posteriori pourquoi j'avais le droit de calculer les hauteurs etc mais il y a juste un moment où on a besoin enfin on n'a pas besoin pour l'instant j'ai rien fait donc on n'a pas besoin mais on va avoir besoin de considérer des normes d'opérateurs et là on est obligé de sortir du cadre rigide c'est un peu ce que disait Jean-Benoît Bost hier si on reste dans un cadre un peu hermitien il y a des racines de haine qui apparaissent si on s'autorise de sortir un peu de ce cadre hermitien et de prendre des cubes on peut faire disparaître quelques petits problèmes très bien merci ah c'est une question je ne sais pas en fait lambda anneau oui voilà mais je ne sais pas d'accord et pour à là pour vraiment conclure je vais mentionner une proposition enfin une propriété importante des hauteurs qui va être qui est même essentielle pour qui est même essentielle pour définir les minima au sens raquelovien de E et qui a été peut-être mentionné hier ça je ne sais plus donc si je prends deux espaces deux sous-espaces d'un espace à délics rigides donc munis évidemment puisque je ne dis rien de particulier munis de leur structure induite donc ce sont eux-mêmes des espaces à délics rigides avec les normes d'E restreintes à ces espaces et bien on peut comparer la hauteur de la somme de f et de g avec la hauteur de l'intersection enfin plus la hauteur de l'intersection avec la somme des hauteurs avec le produit des hauteurs plutôt en termes de hauteur c'est des produits alors la hauteur de f plus g fois la hauteur de f inter g est inférieure à la hauteur de f la hauteur de g alors qu'il est bon peut-être de réécrire sous forme de degrés c'est exactement la même formule mais dans le sens inverse du coup degré de f plus degré de g inférieur au degré de f plus g plus le degré de f inter g alors la démonstration est assez simple on considère l'isomorphisme naturel qui va de f quotienté par f inter g dans f plus g quotienté par g alors cet isomorphisme n'est pas une isométrie a priori mais ce qui est vrai c'est que la norme la norme à l'arrivée est plus petite que la norme au départ la norme de x bon je précise pas la norme de bon de x modulo l'espace d'arrivée va certainement être inférieure à la norme de x alors ici j'emploie le même x pour des x qui sont pas tout à fait les mêmes bon il y a un abus de notation donc il n'y a pas isométrie mais il y a certainement les normes qui sont rangées dans cet ordre là ce qui permet ce qui permet de dire par exemple si j'appelle IOTA cette application de dire que le déterminant donc IOTA peut être vu comme un un élément de dette ah oui non dette de donc donc je peux regarder le déterminant de IOTA ça la propriété sur les normes implique que le déterminant de IOTA est de valeur absolue inférieure à 1 pour tout V et ce déterminant c'est rien d'autre en fait que le le quotient des hauteurs enfin la hauteur de ce déterminant rien d'autre que le quotient de ces hauteurs ça c'est c'est pareil que la hauteur du déterminant de F donc IOTA peut être vu comme un élément déterminant de IOTA peut être vu comme une application du déterminant du premier espace dans le deuxième espace une application c'est aussi un élément du produit tensoriel dont la première partie est le dual avec l'autre partie donc ça c'est la la hauteur de déterminant de IOTA et déterminant de IOTA étant de valeur absolue inférieure à 1 tout le temps ça c'est inférieur donc le log est inférieur à 0 vous prenez l'intégrale est inférieur à 0 vous prenez l'exponentielle c'est inférieur à 1 alors du coup ça me fait penser qu'ici j'ai oublié de mentionner explicitement que lorsque ici vous prenez L égale dimension de E vous avez lambda L de E c'est exactement ce qu'on appelle le déterminant et la formule qui est écrite là montre que le déterminant la hauteur du déterminant c'est la hauteur de U d'où bon ça permet de mieux comprendre ce que je viens d'écrire voilà donc là la démonstration est très classique mais cette proposition va être essentielle pour définir pour pouvoir définir la filtration de Harder Narasimane d'un espace à délique rigide et ça j'en parlerai donc la fois prochaine je vous remercie de votre attention 30 t'é gelée faire t'é dried Sous-titrage ST' 501